La ville d'Angoulême est depuis longtemps indissociable à l'image. Auparavant, ville industrielle spécialisée dans le papier, elle connaît un déclin économique au début du XXe siècle. C'est alors que la bande dessinée connaît un succès auprès du grand public et se fait une place au sein d'Angoulême. Cela pourrait faire de donner un second souffle à l'activité angoumezine et permet la création du Festival de la Bande Dessinée en 1974, connu aujourd'hui pour être le deuxième plus important d'Europe. En 1997, les élus locaux décident de mettre en place un pôle image appelé Magellis. Il a alors pour objectif de favoriser l'installation des entreprises, mettre en place des structures de formation adaptées et d'organiser des événements nationaux et internationaux. Aujourd'hui, le pôle Magellis propose 12 écoles et formations supérieures de l'image. Il est dirigé par deux élus et un directeur des services, M. Frédéric Grosse, que nous sommes allés rencontrer afin qu'il puisse nous en dire plus sur la place de l'image à Angoulême. Aujourd'hui, Angoulême est vraiment reconnue comme une ville de l'image, notamment par les professionnels. Il y a plusieurs structures qui sont aujourd'hui existantes sur Angoulême et qui sont parfaitement reconnues par le monde des professionnels, aussi bien de l'animation, du jeu vidéo, de la réalité virtuelle, de la BD évidemment. Le grand public lui connaît bien entendu deux choses, deux événements importants. Un, le festival de la BD. Et puis deuxièmement, depuis maintenant dix ans, le festival des films francophones d'Angoulême, qui attire aussi tous les ans, fin août, beaucoup de personnes qui aiment le cinéma. Et donc, petit à petit, c'est créé un écosystème sur le monde de l'image sur Angoulême. Et on retrouve l'image sous plein de formes, y compris d'ailleurs les bulles pour signaler les noms des rues. Il y a dans les années 80, 90, il y a eu quelques petits studios qui s'étaient installés, qui avaient disparu ou qui étaient maintenus. Mais c'est vrai, lorsque c'est Magis qui s'est installé, que vraiment, il y a eu un essor très très fort de l'animation et tout ce qui est programme audiovisuel. Pour l'arrivée des différents studios, ils ont bénéficié aussi d'un environnement parfaitement adapté, puisqu'il y avait ici des écoles qui permettent de former des jeunes talents et donc de les employer après dans les studios. En plus, on avait mis en place des aides à la production qui sont des aides relativement intéressantes et qui aussi permettent aux producteurs de les aider dans la fabrication sur place à Angoulême. On n'a jamais tourné autant qu'en 2018 sur Angoulême, alors certes avec quelques longs métrages, donc plutôt cinéma et donc on a fait beaucoup, beaucoup de choses dans l'animation. Donc oui, je pense qu'il y a toujours une croissance et on est en capacité encore à se développer dans ce secteur-là. Effectivement, ces trois dernières années, l'emploi en Charente a augmenté de 75% dans la filière de l'animation. Mais l'apparition de nouvelles technologies et la migration de la diffusion vidéo vers le streaming ne pourraient-elles pas nuire à l'avenir de l'animation ? Nous sommes donc allés à la rencontre du studio Harry, un studio de production indépendant basé à Angoulême et à Paris. Il a été fondé en 2006 et il est spécialisé dans la production de séries TV d'animation 3D destinées au marché international. Il est connu notamment pour les séries Grisiel et Lemmings, La Chouette ou encore Léon. Arnaud Mathieu est le directeur du studio et il a accepté de nous recevoir afin de nous exposer son avis sur l'évolution professionnelle de l'animation à Angoulême. Sur Angoulême, en plusieurs années, depuis que l'animation s'est installée, il y a eu un vrai écosystème qui s'est formé. Les débouchés dans l'animation, c'est assez fluctuant, ça varie. Il y a eu des périodes un peu plus creuses, il y a une petite dizaine d'années. Là, on est dans une période plutôt haute. L'animation, de manière générale, ça devient de plus en plus technique. Les nécessités de développement d'outils sont de plus en plus importantes. En parallèle de ça, la difficulté des projets, elle, augmente aussi parce que la qualité est toujours plus haute, donc la difficulté augmente de pair. Les nouvelles technologies, ça va plutôt dans le sens d'aider les productions à se fabriquer. Les diffuseurs qui existent aujourd'hui, qui sont les chaînes de télévision, France Télévisions, etc., passent sur d'autres types de diffusion, d'autres plateformes. Donc en fait, la diffusion en elle-même évolue. Donc les studios évoluent aussi avec la diffusion et répondent aux demandes des nouveaux types de diffusion. Il y a déjà beaucoup de projets de différents studios qui ont un très bon succès à l'étranger. On a vu aussi, il n'y a pas très longtemps, que certains projets qui ont été en partie faits à Angoulême se retrouvaient aux Oscars. Je pense à la torture ou je pense à ma vie de courgette, des projets comme ça. Donc pour moi, ce sont des signes que l'animation d'Angoulême s'exporte bien à l'étranger. Nous pouvons donc dire que la notoriété qu'a dans le monde l'animation française est en partie entretenue par les productions d'Angoulême. L'animation 3D est en constante évolution, que cela soit au niveau des moyens de diffusion, de l'emploi ou de la technique. Elle s'adapte au progrès technologique et culturel de la société où elle se trouve. L'animation 3D a donc un bel avenir en perspective. Sous-titrage Société Radio-Canada